bonjour et bienvenue dredge on est reparti on est donc dans une nouvelle zone la rive retorse on a un peu bougé on a récupéré des crabes parce qu'on avait une silhouette qui était là donc on a on a récupéré quelques des crânes j'ai dit des crânes c'est des crabes enfin c'était pas un crabe exactement qu'il nous fallait c'était un truc qui se qui s'attrapait avec des cages en fait mais bref on l'a fait on a récupéré bien sûr un livre et maintenant il faut qu'on continue à faire le tour de la zone donc ça c'est notre équipement pour le moment j'ai des casiers je sais pas si vraiment on en a besoin honnêtement on en a pas vraiment besoin donc j'ai peut-être pas vraiment besoin de les transporter pour le moment donc on est parti on est parti on a vu qu'il y avait un avion une carcasse d'avion qui traînait donc on va essayer de voir ça d'un peu plus près on peut la lire maintenant je pense j'ai l'impression que ça fait des années que j'ai froid je m'attends pas à ce qu'il m'écrive il me suffit de savoir qu'il pense à moi de temps en temps les lignes suivantes ont coulé il doit revenir d'autres tâches rageuses suivent je lui ai écrit une autre lettre ce sera la dernière c'est quoi ça ah non ah bah t'en ah merde c'est là l'avion ah il y a une sorte de piège what oh c'est bloqué maintenant ok il y a quelque chose de bizarre en fait ok c'est quoi ça tube de mortier what je sais pas trop ce qui se passe je vois pas pourquoi les lianes elles partent comme ça très bizzare donc c'est quoi ça long tube auquel est attaché à un viseur récupérer ok bon bah on a récupéré à ça on va prendre ce grab on devrait plutôt en profiter pour se balader plutôt que de pêcher tuer pas grand chose c'est quoi ça oh c'est nouveau ça le garpik alligator poisson exceptionnellement long et lancé doté d'écailles sur toute la longueur du corps et lancé doté d'écailles c'est quoi ça ah merde il faut qu'on fasse le tour il faut absolument qu'on fasse le tour et on voit ce qui se passe parce que là bon du coup ça tube de mortier on va le laisser de côté pour le moment c'est du métal bon ça se passe c'est un peu difficile de manoeuvrer c'est un peu difficile quand même on peut voir un peu si on fait le tour par là on va voir si on prend le large il y a des sortes de lampes là des sortes de points de repère ça c'est quoi du coup c'est où c'est qu'on a récupéré le truc le flutter est un vieil avion de chagis au milieu d'un tas de débris d'ailes et de roues on va essayer d'entrer plaque d'identité paire de plaque d'identité un nom un numéro et une adresse sans indiquer sur les deux ça il nous en faut c'est bête qu'on puisse pas un plan pour l'avenir récupérer ça plus rapidement un plan pour l'avenir 15% de ne pas réduire les réserves de poissons lorsqu'on pêche à la canne on va faire l'autre on prend les moteurs l'autre livre c'est quoi ça ? des hippocornes non peut pas tordu d'un poisson difforme ah il faudrait qu'on essaye de récupérer tout ce matériel spécial ça m'intéresse beaucoup ça aussi oh il faut un explosif aïe 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 il y a pas l'oeuvre d'un vieil avenant de chasse enterré dans le sable vous approchez l'intérieur il y a ça on va récupérer ça et on va rentrer et récupérer de l'explosif merci On va prendre ça. Le mulet chevelu. Oh, il est horrible ce truc. C'est dégueulasse. Le déplaçant contre son gré, pardon. Genre c'est les tentacules qui disent où aller. C'est dégueulasse. Euh, c'est par là hein. C'est par là. Très bien. Ah, c'est vrai qu'on peut le retirer en fait. Comme ça, j'avais jamais fait attention. Ah, ok. Bah du coup, je veux bien vers la cale en premier en fait. C'est ce qu'il me manque. Il me manque deux bouts de bois. Evidemment. Prêt. 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 On ira augmenter la cale en premier. Plus de place. Toujours bien. On va dire que c'est jamais mauvais d'avoir plus de place. Alors maintenant, il faut que je me rappelle par où passer. Bon ouais, on avait vu ça. C'est là. Très bien. Très bien. C'est des objets chers, rares, et il nous faut un deuxième explosif. Je ne suis pas, dans l'instant, je ne suis pas étonné. Il va falloir qu'on aille vendre tout le butin qu'on a aussi. Parce qu'on a quand même beaucoup d'objets. J'ai failli toucher. C'est quoi ça là-bas ? Il y a un truc là-bas. On dirait un feu. Oh merde. Ah mais attends, il y a une... Une habitation, je crois. Par où je passe. Oh, c'est un camp ? Un homme imposant vous regarde à travers la fumée d'un feu de camp en taillant paresseusement un bout de bois. Il se lève en vous voyant accosté. Un étranger et avoir votre être. Je dirais que vous avez fait connaissance avec les monstres locaux. Asseyez-vous. Vous le rejoignez près du feu. J'essaie de les chasser de cette maudite jungle depuis qu'on a atterré ici. Les gars les appelaient les dévoreurs d'âme parce qu'ils s'en prennent à notre esprit. Et nous ont fait voir des choses, faire des choses. Je vous demanderai bien de m'aider à partir d'ici mais pas avant d'avoir vengé mon escadron. Plusieurs d'entre nous sont tombés dans le brouillard s'écrasant dans les arbres ou atterrissant dans l'eau. Les survivants se sont rassemblés ici sous les branches de cet arbre géant. Mais il nous a offert une faible protection avant que l'aide n'arrive. Nous avons perdu beaucoup d'hommes tués par les monstres de la forêt. J'ai rencontré quelques sauveteurs potentiels au fil des années mais aucun d'eux n'a voulu m'aider pour mon combat. Et vous ? Je savais que vous seriez partants. Ça, ça se voit. Ecoutez. Tout d'abord il faut retrouver les pièces du mortier de mon escadron. On va utiliser pour bombarder les monstres. D'autres avions se sont crashés au nord et est d'ici. Je vais indiquer les sites potentiels de votre carte. Vous pouvez aller voir ce qu'on peut récupérer. Une de leurs plaques d'identité sur l'arbre derrière moi, ça me semble approprié. Mais je n'ai que les plaques de ceux qui écoutaient. Je n'ai jamais retrouvé tout leur corps. Si vous trouvez une de leurs plaques d'identité, je l'attacherai à l'arbre avec les autres. J'ai un certain nombre de gadgets mécaniques qui devraient vous être utiles. Tenez, prenez celui-là. Ça me fait le plaisir, je vous récompenserai pour chaque plaque que vous apporterez. Ok, ça marche. On en a pas mal. Est-ce qu'on a accès à notre... Yes. Bah attends, est-ce qu'on peut directement... On peut faire ça. Hop. Et après tu m'as parlé d'un truc mortier. Quatre mises à jour. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres plaques ? Non. Alors, j'ai trouvé la pièce du mortier. Enfin, une pièce. Vous n'êtes pas un élément, mais il manque encore une pièce. Vous y êtes presque. Continuez de chercher. Trouvez des plaques. Montrez-moi. Tiens. Merci. Je vais surprendre dans les... Je vais les surpendre. Les suspendre. Oh mon dieu. Dans l'arbre. Tenez. Parlez-moi des dévoreurs d'âme. Des créatures maléfiques. Elles vous traquent le long des cours d'eau et surgissent d'un seul coup en brayant leurs horribles chansons. La première fois que ça m'est arrivé, j'ai vu les ombres de mes camarades. Ils tendaient les bras vers moi dans un délire fiévreux. Quand j'ai enfin repris connaissance, j'étais couvert des gratinures. J'avais dû courir dans les broussailles. Depuis, je fais de mon mieux pour éviter les monstres. Ils semblent être sensibles aux mouvements. Alors, déplacez-vous prudemment. Ah. Ok. C'est bon à savoir. Oh, on en a cinq. Ouh. Alors, attends. C'est un, deux, trois... Euh... Est-ce que celui-là, il compte ? Oui, bah oui, celui-là, il compte du coup. Donc, c'est six. Euh... Mais nous, on peut pas le mettre. Ah si, on peut faire ça. Si, si, si. Euh... J'ai envie de débloquer, moi, le nouveau moteur, honnêtement. À vendre. Ouais. J'ai envie de débloquer le nouveau moteur. Bah attends, on va dormir. Donc, tu dis qu'ils sont sensibles aux... ...sensibles aux mouvements. Intéressant. J'aurais pas pensé. Ok. Donc là, il reste encore un... Récupérer les pièces de mortier. Il nous faut des explosifs en plus. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Il est parti. On va changer notre moteur et on va voir un peu... pour les explosifs. Parfait. Alors, on veut... Non, c'est pas ça. D'abord, je voudrais... Euh... Ah, c'est une planche que tu veux. D'abord, ça. Donc... Si je fais... Si je dis pas de conneries. Donc ça, c'est 52. Et nous, on a fait plus 10. Donc on est à 62 et quelques. Et là, on passerait à 67. Donc ouais. Donc celui-là, on va le vendre. Celui-là, on va le défaire et l'envoyer vers la réserve. Et on va acheter donc celui-là. Voilà. On est passé à 82.2... Euh, 87.2, pardon. Énorme moteur. Fondissant une vitesse considérable. Voilà. Très vite. Ça, on l'enlève. Après, je me demande, là, si on peut pas installer des... D'autres objets, en fait, pour pêcher plus vite. Genre vitesse de pêche, genre... Que ça se... Euh... Ça se cumule, en fait, non? 50%, 62%. Après, c'est un peu de l'argent gâché, j'ai l'impression. On va dormir. On va dormir. On dort, parce que voilà, quoi. C'est plus facile. La journée. Euh, par contre, je veux bien voir si tu m'en vas encore. Ok. Deux explosifs, nickel. Ok. Bon, par contre, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas énormément de différence. Ouais, il n'y a pas énormément de différence. Parce qu'en fait, on a enlevé le moteur principal plus... Le petit, parce qu'on était déjà genre à 62. Maintenant, on est à 67. Donc euh... Ouais, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de différence. Donc attends, ton truc il est où là? Il est vers ce côté là. Il est là. C'est ce... truc. Voilà, il doit prendre un coup. Ah, putain! Il avait pas complètement disparu en fait. Si jamais notre moteur se... Enfin non, notre coque se casse à un endroit où, par exemple, il y a un objet-clé comme ça, est-ce qu'on perd l'objet-clé ou pas? Donc ça, ça serait un peu abusé, non? Euh... C'est par là. Ah! C'est pas exactement par là, il faut faire le tour. Ok. Ah! Ça doit nous faire un raccourci. Yes. C'est quoi ça? Oh mon dieu. Une anguille géante. Ah ouais, quand même. Je crois que ça va être que la nuit, ça. Alors, on trouve une pièce du mortier. Tout y est. Ok, bon. Pendant que j'assemble le mortier, vous pouvez passer à la phase suivante du plan. Vous avez peut-être remarqué des engins dans les lagons aux alentours. Ce sont des pièges que j'ai fabriqué contre les dévoreurs d'armes. Il ne nous reste plus qu'à les appâter. Quand ils seront piégés, je pourrai leur tirer dessus avec notre mortier. Et on pourra leur dire adieu au cauchemar aussi. Je vais indiquer l'emplacement du piège, notre carte compris. Ok. Je dois fabriquer 3 appâts spéciaux à partir de différentes combinaisons de poissons. Oh mon dieu, t'es sérieux ? Pour le premier piège. Ah ouais ! Oh la vache. Ah tiens. Ah bah arrête de faire euh... Arrête de faire euh euh et euh... C'est moi qui bosse. Oh mon dieu la lumière. Bon déjà ça fait un appât. Ah non c'est le dernier appât. Non c'est pas ça. Je devrais faire l'affaire, je vais les mélanger. Là dedans mettez ça dans un piège et éloignez-vous. Quand le piège se refermera, je lui tirerai dessus avec le mortier. Assez-vous de me rapporter une preuve de la mort de cette chose compris ? Ça marche. Mélange puant de poissons et de dieu c'est quoi. Le pilote prétend qu'il devrait attirer les créatures de la rive retorse. Je devrais me méfier. Ah j'avoue. Alors du coup on le place où ? Parce que je sais qu'il y a un... Euh... Une sorte de... De piège à ours en fait. Là, 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 là. C'est pas ça ? Une grande cage suspendue au-dessus de l'eau. Un petit réceptif au-dessus. Placez la panne. Ok. Placez la panne au pied, il ferait mieux de vous éloigner. Ça marche. лиperelifter Ouuuuh... Bien joué ! L'intérieur, se trouve le cadavre déchiqueté d'un dévot hors d'âme. Le pilote attend une preuve de votre réussite. Bout de chair, morceau pâle et ensanglanté à l'odeur métallique et acre. Bah, yay ! Qu'est-ce que c'est ? C'est chiant de se déplacer ici. J'imagine qu'il faut quand même faire ça à différents endroits. Après, j'ai vu que ce piège-là. Mais bon, il y a tout qui se ressemble ici. Oh là là, je suis perdu. Ok. Sans déconner, je suis perdu. C'est là. Ah ! Ouais, ouais, il faudra faire les autres aussi. Par où on passe ? C'est une catastrophe cet endroit. Alors, j'ai un cadavre de la créature que vous montrez. Attendez, le lambeau de chair au pilote. Il est presque méconnaissable, mais vous savez tous deux qu'il ne peut provenir que d'une créature. De l'âme de son goutteau, il pique la chair caoutchouteuse. Il semble satisfait. C'est bien l'un des monstres, on avance enfin. Mais il en est loin du compte. On en est loin du compte, ok. Euh... Ça marche. Donc, il faut exploser les trois. Il faut absolument exploser les trois. Oh la vache. Vous savez ce qu'on va faire ? Parce que là, on est un peu dans la merde. Voilà. Vu qu'on est un peu dans la merde niveau vie, en fait, coque, autant se téléporter ici, ça sera plus tranquille et c'est plus facile de... de tout réparer. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va en profiter pour aller vendre tout ce qu'on a. On a combien d'argent ? 3300 dollars. Ça va. Goldsmith et fils. La petite moine. Encaissement d'une somme de cinquantaine de dollars et 0,16 en échange d'un collier en argent avec un pendentif serti d'émeraudes. Note supplémentaire. Encaissement de 3 dollars supplémentaires pour la gravure personnalisée au dos du pendentif. le pied, on doit le récupérer demain. Le mot suivant doit être gravé. Pour J, mon étoile finante. Nickel, ok. On en a eu un. Très bien. Ça marche. Alors. On a du métal. On a ça aussi. Le métal raffiné, mais je crois qu'on n'en a pas besoin. Non, surtout du bois qu'il nous faut. On va à la pointe d'acier voir la femme. On m'étonnerait qu'on en ait besoin de la femme. Juste histoire de lui faire un coucou. De toute façon, on doit passer par plus ou moins le chemin. Merci encore de m'avoir aidé. J'ai aussi à bien m'installer. Bon. Bon, bon, bon. Oh. Bonjour. Vous vous arrêtez près d'un bateau amarré. Il semble y avoir quelqu'un à bord, mais personne ne vient vous saluer. Appelez. Parce qu'immédiatement, une petite fente s'ouvre dans la porte et deux yeux affolés vous observent. Qui va là ? Un monstre. Un pêcheur. Qu'est-ce que vous voulez ? Je vais juste voir si vous alliez bien. Est-ce que j'ai l'air d'aller bien ? Non, ça ne va pas du tout. Je suis censé livrer ce colis à la petite moelle, mais on me traque. Un énorme léviathan est tapis dans les eaux profondes. Je l'ai vu. Il l'attendait dans l'eau. La bouche grande ouverte. Juste sous le bateau. Il réavalait le bateau entier si je n'avais pas foncé vers les hauts fonds. Pas question que j'aille plus loin dans cette maudite chaîne. Je pourrais livrer le colis. Vraiment. Je pense que c'est faisable. Adressé au doquet de la petite moelle. Il est lourd, humide et très collant. Pour ce colis marron irrégulier par l'ouverture dans la porte, vous entendez le bruit de liquide dans le saisissant. Un fluide noir goutte de l'un des coins. Merci bien, c'est destiné au doquet de la petite moelle. Ça marche. Je ne pense pas qu'il y a dedans. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je sais que ça va paraître dingue, mais parfois j'ai l'impression d'entendre des murmures qui s'en échappent. Je ne suis pas censé transporter des êtres vivants. Je n'ai pas le matériel pour ça. Alors, quoi que ce soit, ce truc, faites gaffe. Tenez, prenez ça aussi. Je vais sortir d'outre la porte. C'est un livre. Ok, ça marche. Je me mettrai en route quand la voie sera libre. Bon voyage. Merci. 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 Les moteurs ont une vitesse supérieure de 7,5%. Ok, cool. Donc, ça fait deux fois qu'on les augmente à chaque fois. On est à combien maintenant ? On est à 93,4. Alors, fais voir. Petite moelle, c'est là. Ah, mais du coup, c'est le mec. Non, je ne peux pas le faire. Ah, je ne peux pas le faire. Ah. Ah, mais non, ce n'est pas le mec ici. Non, non, j'ai envie. C'est le mec d'ici. J'ai envie, j'ai envie. C'est lui. J'ai un colis. Une livraison, c'est un gros colis. Voyons voir ça. C'est le colis et le tâte délicatement. Puis, il le porte à son oreille et écoute quelques instants. Il semble satisfait. Merci beaucoup, l'ami. Bon, je vais devoir te laisser. Soite-moi bonne chance. Pourquoi ? Je vais devenir tour et pars en courant sur le quai sans un mot ni un pourboire. Super. Merci. Bah, attends, attends. Je veux qu'on est là. Et ça. Hop là. Très bien. On va dormir, pourquoi pas. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Bah, du coup, il faudrait retourner à l'île où on était, en fait. Tout simplement. Par contre, je vais juste retourner là-bas pour faire le tour. Voir si on n'a pas loupé des choses. Oui ! On va aussi vite que le vent. Ok, le bateau est parti. Ok, très bien. Du coup, go. On a besoin de ça ou pas ? Pour les pièges, c'est quoi ? Le ton noir, pêche de ce poisson, est un loisir assez corsé. Son corps robuste et charnu. Enfin, délice. Honnêtement, plus je joue à ce jeu, plus j'ai envie de me faire du poisson. Oh, peut-être pas. Ton déchiqueteur. Tout en dents et en muscles, ce poisson a pour unique but de poursuivre ses malheureuses proies. Parce que les appâts, en fait, ils prennent un peu tout et n'importe quoi. Je pense qu'on va devoir tout pêcher. Dans les alentours. Il faudrait peut-être qu'on reprenne le filet aussi. Quoi que non, on ne peut pas. Non, on ne peut pas enlever le filet. On ne peut pas rajouter le filet parce qu'on n'a pas la place. Parce qu'on est obligé de garder ça pour le moment. Donc, ce qu'on va faire, c'est vendre. Genre, on en garde un de poisson, en fait. Genre, ça, on vend. Voilà, ça, on garde. Ça m'embête, il manque un métal. C'est débile. Il faudrait qu'on prenne le temps de bouillé, en fait. Ce qu'on peut faire aussi, c'est peut-être lâcher des... Ça, là, des pièges, non ? On n'a pas besoin des pièges. Non, merde. Il est vénère ou pas ? C'est quoi, ça, un poisson-chat ? Poisson-chat. Doté de barbillons, ce grand chat-ronniard peut détecter les débris dans la boue. Oh mon dieu, je suis venu. On peut passer par là ? Il faudrait que je puisse zoomer, en fait. Là, je fais comment, moi ? J'attends. Apparemment, ça a l'air de marcher avec le temps. J'ai envie d'enlever ce petit moteur hydraulique, parce qu'en fait, il prend de la place. Et honnêtement, il est super mal placé. Bah voilà, la preuve qu'il est mal placé. Alors attends, parce que... On va y arriver, putain. Alors, ça, ça... Je m'admène qu'on peut faire sans, celui-là. Ouais, je te dirais pas non, pour le désinstaller. Bon, il faut qu'on aille retrouver le mec, là. Il faut vraiment que j'apprenne les endroits par où passer, parce que... Ouh, la vache. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouh là ! L'oiseau, on volait ton noir ? Oh, les saloperies, quoi. Elles ont pris ce que j'avais. C'est pas où on passe, là. Symboles inconnus brillent. Un frisson vous parcourt, remontant dans vos bras, et votre coup, une vision intense s'empare de votre esprit. Un homme s'enfuit à travers les arbres, les yeux injectés de sang, et rempli de terreur. Il se retrouve dans une impasse, acculé par les autres roubles et son poursuivant. Il se retourne. Une lance en bois vole et trouve sa cible. Oh mon dieu, je sais pas par où passer. C'est là. C'est là. C'est là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je voudrais aller voir le mec pour lui donner le poisson que j'ai, là. Pour faire les appâts, parce que je suis sûr que j'en ai, en fait. C'est juste que c'est un peu compliqué pour aller chez lui à chaque fois. C'est un peu compliqué pour aller chez lui. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose que je connais pas ? Ah putain, mais j'en avais un autre, là. Ah mais c'est ça ! Ok. J'ai rien dit. On a tout. Nickel. Très bien. On va dormir, on va faire ça demain. On va faire ça demain. On va... Donc on a les appâts. Bon, bah c'est bien passé, en fait. C'est bien coupillé. C'est bien qu'ils peuvent prendre les versions abyss, tout ça, là. J'avais peur qu'ils ne puissent pas. On va ranger ça, si on n'a pas vraiment besoin. Maintenant, on va trouver les pièges. On va trouver les pièges. On a un là-bas. On l'a... Oui, on l'a analysé, celui-là. Là. Le tarpon verruqueux. Ah oui, on l'a fait. Ok, cool. Comment je passe. Oh là là, c'est prise de tête, cet endroit. Ah, fallait bien qu'ils mettent un truc comme ça à un moment ou un autre. Je crois que c'est là. C'est là. Allez, saloperie. Bien joué. Oh mon dieu, c'est grand. Carcasse, il se paraît sous l'eau. Ouais, nickel. J'aime bien les petits bruits. Vraiment cool. Ok, l'autre n'a pas l'air d'être très loin. On ne va pas pêcher parce que il fait tard déjà et je voudrais en finir avec les créatures. Là, 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 là. Ok, go, go, go. Yes. Bouillard. Bouillard. Bouillard bouillard. Bien joué. Ok, alors maintenant, le plus difficile. Retourner à son camp, au mec. Par là. Ah, il y a des flèches. Ta-da. Ah, je suis content. Voyons voir. Putain, quel coucou de couteau, la viande tremblote. Un de plus. D'après mes calculs, il en reste un. Oh, vous en avez encore ? Eh oui. Il laisse tomber d'énormes carcasses en 50T au pied du pilote. Les yeux se remplissent d'un plaisir sadique. Il se planche et plonge son couteau dans la chair molle. Elle s'ouvre sous la lame, relevant un éclat métallique. Oh, c'est ce qu'il nous faut, peut-être ? Avec un bruit écœurant, il extirpe l'objet de la chair de la créature et se tient devant ses yeux. C'est un collier. C'est ça qu'il nous faut. Eh bien, la chance nous sourit. Relique découverte. Ouais, c'est ça qu'il nous faut. Je vais joindre du cadavre et prendre un herbe et le collier. Et maintenant, c'est tout, j'imagine. Vous avez fait en tant que... Je ne suis pas sûr, je pensais vous demander de m'escorter loin de cet endroit, mais c'est un peu devenu mon nouveau foyer. Je n'ai pas envie de laisser mes camarades ici. Je vais rester encore un peu. Pendant ce temps, je peux vous fabriquer un appât spécial. Ça devrait vous aider pour pêcher. Oh ! Sans deck ? Comment... Tenez, c'est ce qui... Restez de l'autre appât que vous avez fait. Petite quantité d'appât, elle utilise pour attirer toutes sortes d'espèces. Ok. Capacité de débloquer appât. Jeter un appât à l'eau pour attirer les espèces locales. D'abord, je vais vous apporter des poissons, n'importe quelle espèce, mais plus vous m'en apportez, plus je pourrai faire d'appât. T'es sérieux ? Laissez-moi mixer tout ça sur l'appât. Ah ! Ok. Donc, monsieur fait des appâts. Celui-là, on va le garder. Ça fait de l'argent. Ah mais attends, j'en ai plein d'autres. Parce que c'est pas comme si j'avais besoin d'argent, hein. On a 3 700 dollars. Je pense que ça va quand même. Donc maintenant, on a l'app... C'est l'appât ? Alors, lancer un appât par-dessus bord, qui sait ce qui va attirer ? D'accord. Ça marche. Par contre, on va... Donner la relique. Ils entravent à la maison, tenez le collier. Or non, le collectionneur... Le collectionneur le reconnaît presque sur le chat. Splendide découverte. Ça a une mérite, une place de choix dans ma collection. Et les cartes des documents sur une table poussière dans le coin sont tâchées par la cire de bougie. Puis, ils placent soigneusement le collier. J'imagine que vous voulez une récompense en échange ? Oui, vas-y, en sorcelle-moi encore. Atrophie. Récupère instantanément un banc entier de poissons. Ah, sympa, ça. On y est presque. Il manque une chose. Ça ne me plaît pas, mais la plaine abyssale près de l'échine du diable serait l'endroit idéal. Essayez d'aller à le voir. Je vais indiquer un lieu sur votre carte. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu m'as fait, là ? Ces mots permettent de pêcher instantanément le bon poisson le plus proche. On les entend de très loin. Inutile donc d'être près de votre proie. Mais la population risque d'avoir du mal à se remettre d'un tel traumatisme. Utilisez ces mots plus judicieusement. Alors, on va aller tester ça. Wow ! Ça, c'est un truc infecté. Ouais, c'est spécial. C'est spécial, c'est sympa, j'aime bien. Euh, ça. Ça, on va le garder là, comme ça. Il faut qu'on teste les appâts aussi. Je vais voir ce que ça fait. Très bien. Ouais, il nous faut du bois, toujours. Pas embêtant, le coup du bois. Ok, je veux juste voir ce que ça fait, l'appât, et après on arrête, je pense. Je peux voir un peu. Hop là. Ah, ça donne des trucs complètement aléatoires. Ah, je l'ai loupé, putain. Ouais, ça doit donner des choses complètement aléatoires, je pense. Vous savez quoi ? Ah, mais c'est même pas les mêmes. D'accord. Ah, c'est chelou ! Oh là là, je vais... Je vais lutter. Ah, marrant ça. Je crois que les requins, j'en ai besoin là pour... Pour la plaque là. Je crois que c'est ceux-là qu'il me faut. Je crois que c'est ça. Je vais peut-être les garder. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, je pense. Oui, je voudrais bien retourner à l'endroit où il y avait la pierre qui demandait des requins. Je crois que c'est celle-là. Enfin, c'est par là, quoi. C'est dans celle-là. Peut-être qu'on peut y retourner. Peut-être qu'on peut y retourner. Il y a la rive retorse là. On n'a pas totalement fini, je pense. Enfin, quoi que, on n'a pas de quête. Il n'a pas de quête. Il nous faut du bois. Il nous faut du bois. Bon, peut-être que la prochaine fois, on partira un peu à la recherche de matériaux. Pour pouvoir augmenter tout ce qu'on a là. Parce que ce n'est pas vraiment l'argent qui nous empêche de faire les augmentations. C'est le matériel. De là, 200, 300, 80, 75. C'est tout nul. C'est tout nul. On a 3900. Donc, ouais. Ce qui nous manque, ce n'est pas ça. C'est... Je vais y arriver. C'est le matériel. Voilà. Comme j'ai dit. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.